Bonjour, la Fégaëlle souhaite que je te raconte l'histoire « Gare au loup » de Samantha Lefebvre Adé. Au quartier des Lilas, deux gentils petits cochons vivent dans de jolies maisons, entourées de magnifiques jardins fleuris. Il y a des maisons de toutes les couleurs, des blanches, des roses, des bleus. Les cochons vivent heureux au quartier des Lilas. Ce matin, M. Cochon élégant, vêtu de son costume vert mousse, de sa chemise bleu ciel et de son petit foulard de soie blanc, est en train d'arranger les plis des rideaux aux fenêtres de son salon. Soudain, il entend quelqu'un sonner à sa porte. Fait le carillon. « Ah ! Tiens ! Ce doit être le livreur de fleurs qui me livre mes bouquets de pivoine ! » s'exclame M. Élégant et il se dirige vers la porte. M. Cochon élégant tourne le verrou et ouvre la porte. Il se trouve alors néané avec un très grand loup. Il porte un costume noir, une chemise blanche et une cravate. Il a le nez et les yeux noirs, de grandes moustaches et un sourire qui laisse voir des dents brillantes. Et il tient dans sa main un énorme sac. Le loup a à peine le temps de dire « Bon ! » que le cochon hurle de frayeur et lui calque la porte au nez. M. Cochon élégant court jusqu'à la cuisine et sort par la porte de derrière. « Le grand méchant loup ! Le grand méchant loup est là ! » crie-t-il. Il n'a même pas eu le temps d'enfiler ses chaussures, si bien qu'il est en pantoufles. Il court jusqu'à la maison de son voisin, M. Cochon Macaron, et se met à tambouriner à sa porte. « M. Macaron ! M. Macaron ! » crie-t-il. M. Macaron ouvre la porte et M. Élégant s'engouffre aussitôt dans la maison, qui sent bon les gâteaux et le chocolat. « Fermez vite ! Nous sommes en danger ! Un terrible grand méchant loup a voulu rentrer dans ma maison et me capturer ! » « Vous capturez ? » s'écrit M. Macaron. « Mais c'est terrible ! » « Oui, il avait un énorme sac. Je suis certain qu'il avait enfermé de pauvres victimes dedans. » « Mais quelle horreur ! » s'écrit M. Macaron. M. Macaron est tellement chamboulé qu'il se dit qu'il faut faire quelque chose de toute urgence. Prendre une petite tasse de thé. Et une tasse de thé ne pouvant s'imaginer sans quelques biscuits. M. Macaron apporte deux tasses, une théière fumante et un plateau de délicieux biscuits. « Et si nous grignotons un petit quelque chose, » dit-il, « cela nous fera du bien. » « Mais le pauvre M. Élégant a eu tellement peur qu'il ne peut rien avaler. » M. Macaron en est à son quatrième biscuit quand quelqu'un sonne à la porte. « Ah ! Ce doit être le livreur de la boulangerie qui me livre mes pains et mes brioches au sucre ! » s'exclame M. Macaron et il se dirige vers la porte. Il tourne le verrou et ouvre. C'est alors qu'il se trouve, nez à nez, avec le grand loup noir qui sourit à pleine temps. Le loup a à peine le temps de dire, bon, que M. Macaron pousse un grand cri de frayeur, bientôt accompagné par le cri de M. Élégant. M. Macaron claque la porte et les deux cochons sortent aussitôt par la porte de derrière. Ils arrivent devant la maison de Mme Cochon Mélodie et frappent de toute leur force. « Au secours ! Au secours ! » Mme Mélodie, qui fait son ménage en chantonnant, vient leur ouvrir la porte. « Bonjour mes amis ! » chantonne-t-elle. « Mais que vous arrive-t-il ? » Les deux cochons entrent dans la maison de Mme Mélodie et filent se cacher sous la table. « Un, 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 un loup ! » redouille M. Macaron. « Un, un énorme loup a voulu nous attraper pour nous manger ! » « Comment chantez-vous là ? Tous les loups ne mangent pas les cochons ! » déclare Mme Mélodie. « Allez, sortez donc de là et venez chanter une petite chanson avec moi ! Cela fait toujours du bien ! » Elle met un disque de musique joyeuse et chante de sa plus belle voix. Puis elle se remet à faire son ménage. Les deux cochons poltrons tremblent sous la table, tandis que Mme Mélodie dépoussière en chantant. Soudain, on sonne à la porte. En chantonnant, Mme Mélodie ouvre la porte. « Bonjour, madame ! » fait une grosse voix. « Je me présente, Norbert Grand Loup, vendeur d'aspirateurs. Je voudrais vous proposer le tout nouvel aspirateur XC3000, super puissant et silencieux ! » annonce le loup en montrant son grand sac noir. « Oh, silencieux ! » s'exclame Mme Mélodie. « C'est tout à fait ce qu'il me faut pour faire mon ménage en écoutant ma musique. » Et elle fait entrer le loup chez elle. La fin de l'histoire, vous la connaissez ? M. Grand Loup fit une superbe présentation de son aspirateur et de ses nombreux accessoires en rouleur automatique de fil, diffuseur de parfum naturel et une radio intégrée. Mme Mélodie en fut ravie. Quant à M. Élégant et M. Macaron, il est certain qu'ils se sentirent bien ridicules d'avoir accusé ce gentil loup de vouloir les dévorer. Alors, pour se faire pardonner, ils commandèrent tous les deux un aspirateur XC3000. Mon histoire est terminée. Merci la fégale pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la fégale. Namasté.